bonjour à tous petits capitaines et grands amiraux ici Starca de votre hôte et nous nous trouvons pour un premier de la classe où je suis en vedette pour une fois haha et ce n'est pas une défaite pour une fois haha donc je suis avec mon Yamato qui a les belles bandes ce n'est pas Musashi non c'était vraiment un Yamato ce n'est pas du tout une partie où je me suis cru en Musashi non non donc j'étais en Yamato et voyons un petit peu la composition de l'équipe alors Kurfürst, Yamato, Iowa, Missouri, Lyon et de l'autre côté enfin en face et de l'autre côté il y a Kurfürst, Yamato, Missouri, Missouri, Der Grosseux tout à l'air d'être encore de bonnes mains à part les deux rang 8 qui se sont retrouvés un petit peu guppes qu'est ce qu'il se passe où on est les Dimbourg et Mogami, Mogami mais surtout, le Dimbourg ça va encore il a son croncran de fumée mais le Mogami en fait ce que je fais là je suis en train d'essayer de pas orienter ma taurée l'arrière parce que je déteste attendre trois heures que la taurée l'arrière se passe d'un côté à l'autre donc de côté d'autre si jamais je change de cap voilà hop voilà j'ai arrêté parce que ça commence à me donner le tournis je remonte un peu la vitesse alors nous sommes sur la carte Havre sur une domination avec deux bases déjà en notre possession bien sûr et BSC à conquérir moi j'ai décidé de rester au milieu pour l'instant et de m'orienter en suivant le déroulé de la bataille donc je rappelle le camouflage que j'ai bleu c'est le camouflage de la High School Fleet que j'aime beaucoup et je le trouve un petit peu léger mais j'aime bien c'est que c'est sobre c'est sans fioritures voilà c'est bleu c'est chevron bleu ah une cible très bien enfin plutôt une autre cible très bien on va essayer de faire oh une autre cible minotaure les minotaures je les déteste je les ai je les abominent je les ai en horreur alors essayez déjà prendre en cible pauvre alors si en plus je le touche non ils ageront pas quand même j'ai bien tourné au moment j'ai tiré valait mieux pour lui parce que c'est les obus arriver sur lui pas tout à fait pas tout à fait sur lui mais il rentrait je pense il rentrait dans le pas sûr mais je crois qu'il rentrait dans l'île devant un petit Iowa 22 km alors on va lancer l'éclaireur j'adore tirer de loin avec les avions de reconnaissance je suis grand fan même si je mens que c'est pas grave j'adore faire ça parce que ça montre à quel point on peut tirer loin avec ses navires quoi c'est excellent donc toucher deux overpens de 1960 c'est pas terrible tout ça et un autre yamato se met en position je suis repéré mais c'est pas grave voilà ah j'adore ça regardez moi ça allez 20 km là yamato là il est gros il est énorme torpille en vue mais c'est pas grave je me suis orienté donc par le vert tribord je sais pas si j'ai une bonne idée mais on va bien voir oh petit citadelle je lui dis j'adore tirer sur des navires quand ils sont à plus de 20 km avec mon navire en reconnaissance bon je suis à petite vitesse parce que déjà le dark rosseux s'est mis devant moi donc il s'est pris la focus mis souris ouais il est à mi vitesse là non il est une vitesse il tourne en plus donc il y a les torpilles donc c'est pas la peine de tirer à quoi qu'il ralentit en fait à cause des torpilles il ralentit en tête grâce aux torpilles je vais pouvoir lui faire mal mais c'est pas sûr du tout le yamato je vais lui renseigner une petite chouquette à nouveau 8300 je me suis fait remplir pas je sais pas qui m'a fait ça mais bon par contre le yamato m'a bien manqué malgré son joli panache de couleur yamamoto isokuro ou so kore isokuro pardon par contre mes tirs n'ont rien donné le misouri s'est arrêté pour le montrer il ne faut pas s'arrêter toucher une fois et attendez regardez j'ai pénétré je crois que le cure furce avec son joli camouflage de la fête du nouvel an du nouvel an chinois on va couper la route mais c'est pas grave donc je disais j'ai touché j'ai pénétré mais pas fait de dégâts donc il était saturé au niveau des dégâts ou alors s'il y a un bug parce qu'il n'était pas énormément situé regarde il m'y sourit regardez Iowa tiens allez vas-y fais moi mal j'adore ça bon bah pour l'instant ça sent très mauvais cette histoire donc je vais essayer d'éviter d'être d'avoir le panache d'être une cible et je vais me concentrer sur les navires qui sont un peu plus faciles à toucher parce que je suis un lâche évidemment donc on a un Nianenbourg qui va sortir là non il va pas sortir quand même bah si il sort je pense qu'il je pense qu'il se sentait assez courageux pour me pour me pour me torpiller je sais pas je pense donc deux citadelles 37 mines normal il me fait quand même mal je rappelle que les les Diennbourg avec leurs AP sont très 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 violents et là les torpilles sont 8 km ou 10 km donc elles ont pu être lancées donc je préfère faire un petit tour vers le nord comme ça tranquillou histoire de voir les destroyers qui sont devant n'ont pas vu les torpilles donc je pense pas qu'il y ait de torpilles mais quand même c'est tour jamais je pense pas qu'il ait eu le temps vraiment de faire le compte de préparer des torpilles donc Fletcher a détruit le Mogami en face c'est un peu logique Mogami et le Nianbourg ils sont un peu oh il est tout près là le destroyer 10 km Fletcher mais ça m'intéresse pas trop en fait je vais laisser mes secondaires s'en occuper moi ce qui m'intéresse c'est le Kurfürst là bas je vais laisser à la fois mes secondaires et le Chimakazé s'en occuper mais bon le Chimakazé se fait bien exploser quand même apparemment et il y a un deuxième délai allez deuxième torpilleur vas-y c'est normal bon bah ça va s'en occuper un peu aussi quand même est-ce un Kabarosc ou pas ? j'ai cru le voir non c'est un T-52 et ils sont assez balèzes c'est un allemand en plus donc une bonne qualité Deutsche Qualität bon là le Kurfürst parce qu'il a ralenti au max voilà je suis obligé de me mettre en comme ça comment ça s'appelle en haut 10 000 points je suis obligé de me mettre en incliné comme ça en orienté parce que là je suis pris à partie par tout le monde focalisé Yamato toujours focalisé je rappelle c'est une manie Yamato toujours c'est vraiment la cible la plus énorme au niveau de la largeur donc c'est celle qui est prise en cible première et surtout parce qu'elle est plus dangereuse normalement normalement on a le Kurfürst là-bas toujours j'ai pas trop vu quelle était la vitesse parce que sa fumée n'était pas visible vraiment à cause d'incendie c'est ça que j'aime bien moi le côté réalisé ah bah il était un petit peu en recul ou en arrêt j'avais pas très bien visualisé bon je suis à 72 000 ça va je peux mieux faire c'est sûr c'est moi qui signale de tirer touché par l'Iowa ou par le Missoui je vois pas trop là ou le Lion 25 000 non 25 km c'est pas le Lion ça ça peut être que l'Iowa et le Missoui qui m'ont tiré dessus en explosif quand même le Kurfürst doit être aussi prioritaire je pense touché avec 6500 pas terrible tout ça et pour l'instant c'est quand même le mieux que j'ai fait enfin je meurs souvent très rapidement sur les batailles avec le Yamato parce que je suis focalisé dès le départ et je m'expose un tout petit peu trop alors que là je me suis pas trop exposé j'ai bien dosé ma il est immobile le Kurfürst ou il recule là je me suis mis en incendie parce que je fais pas trop de dégâts oh les batailles viennent détruire le Rune dommage je vais voir si je pouvais faire des dégâts avec mes oui 8400 et un incendie pour le plaisir allez vas-y brûle mon ami brûle là je suis repassé en AP juste derrière parce que finalement je crois que je fais plus en AP de toute façon même quand je tire sur un navire qui me barre le T enfin dont je barre le T il semble reculer pas évident de savoir s'il reste immobile s'il recule c'est pas trop là vous voyez j'ai touché donc j'ai touché sans doute une partie saturée de dégâts parce que j'ai pénétré quand même donc voilà je suis à 101 000 avec mon incendie ouh 102 000 elle peut pas l'arrêter dommage l'Iowa a voulu me faire mal mais non il m'a manqué petit en fait j'ai ralenti j'ai tourné au moment même il a tiré je pense c'est pour ça qu'il m'a manqué alors nous avons quoi distance ? ah bah oui il y a un destroyer à 9,5 km qui va peut-être nous torpiller continuons à tourner le Kurfürst avec un peu de chance évidemment j'ai été chargé en explosif à ce moment là la bête quoi 2 incendies en plus aller et bah voilà Dargrosseux a eu le Kurfürst Yamato à 8 km là ça commence à devenir chaud on a des trucs comme 6 navires et demi je suis à 110 000 j'ai l'impression que j'ai encore un feu en route ah peut-être sur un destroyer ou sur le Yamato qui est là-bas d'ailleurs c'est bien possible Yamato j'adore le bruit des canons du Yamato c'est délirant quoi ce boucan c'est là on dirait que la fin du monde s'écroule enfin le ciel s'écroule sur votre tête quoi à chaque fois qu'il tire bon j'ai ralenti parce que je pense que tout le champ a tiré des torpilles dans les environs le Missouri semble aller directement à la rencontre du Yamato pour le détruire en l'emboutissant c'est pas une super solution de jeu mais bon voilà bon le Yamato n'avait pas le pavillon qui va bien vous savez le fameux pavillon qui fait qu'on qu'on peut prendre moins de dégâts en déprenant j'avais encore des HE que je voulais tirer sur le Yamato en explosif par le devant là donc je suis repassé en perforant et bien sûr oh tu t'es touché quand même on a le MOS 20 il n'y a plus que 4 navires en face on est encore 9 nous comment j'ai bien fait de reculer j'ai anticipé les torpilles du Fletcher franchement là si je si j'étais pas bon assez modeste non j'ai tiré trop en avant j'étais pas trop modeste je dirais bon bah bravo mon petit gars me tapoterais sur l'épaule bravo tu as bien anticipé mais c'est ça quand j'ai vu le Fletcher je fais une bordée du ouais bof ce monde est avancé peut être un petit peu ou alors je suis en train de sécuriser mon score en ce moment je sais pas pourquoi je recule toujours parce que je suis le seul qui peut être focalisé pas sûr MOSVA 20km tout ça va être chaud là vraiment je suis super optimiste mais j'adore ça et ce qui est bête c'est que j'ai pas lancé mon acclaireur ah bah voilà donc partie terminée moi je vous dis à tout de suite pour les statistiques nous trouvons donc sur les statistiques de ma bataille sur le Yamato où je suis premier de la classe donc regardons un petit peu j'ai pas fait extraordinaire mais je suis premier de la classe donc voilà quoi alors analysons un petit peu pourquoi je suis premier de la classe alors reçu 442 000 parfait j'avais 8352 points d'expérience ok bon j'avais des pavillons camouflage tout ça 2717 points d'expérience libre pareil pareil pavillon camouflage ça permet de gagner un peu plus de points d'expérience libre ou pas 122 000 points de dégâts donc plus 22 000 par rapport au rang x 10 000 je rappelle que j'avais fait une autre petite chose une autre petite chose petite théorème j'avais ce théorème c'est rang x 10 000 d'accord on peut rester là on restait là mais il y avait aussi un autre petit théorème qui dit que plus on monte en rang plus on est expert donc plus on peut faire de dégâts plus on connait les astuces donc à partir du rang 8 j'ai commencé à faire un petit schéma autre à partir du rang 8 j'avais dit à partir du rang 8 enfin possibilité tout ça comme ça étant donné les vidéos que je vois de pas mal de youtubeurs et de joueurs de world of warships à partir du rang 8 il faut faire 100 000 au rang 9 il faut faire 125 000 et au rang 10 il faut faire 150 000 pour faire une bonne partie voire une très bonne partie donc là au niveau du rang x 10 000 je suis largement dans le cadre mais dans mon petit théorème personnel je suis un petit peu en dessous quoi qu'il en soit j'ai fait 3 citadelles 39 coupes à la cible 2 éléments neutralisés 11 coupes à la cible par secondaire et 4 incendies c'est pas non plus une partie minable c'est une partie très moyenne je trouve sur un yamato j'ai vu des yamato qui faisaient des gens de yamato qui faisaient régulièrement 150 à 180 000 donc c'est surtout mon côté je sais pas très bien visé c'est surtout ça en fait et que je joue pour le fun aux grands dames de mes coéquipiers alors yamato donc vous voyez la partie est pas extraordinaire vous avez vu hein 1577 pas terrible enfin 1500 à 2000 c'est une très bonne partie je veux pas dire le contraire j'avais toujours dit comme ça moins de 1500 1000 à 1500 bonne partie 1500 à 2000 très bonne partie et 2000 et plus excellente partie au niveau des points d'expérience libre au niveau de la place alors vous voyez qu'on peut être premier de la classe et ne pas couler un seul navire c'est étonnant mais c'est comme ça donc c'est surtout au niveau des actions qu'on a faites durant la partie on a un peu roulé sur l'ennemi quand on peut voir on peut voir qu'il y a donc en face on est encore 9 et enfin ici on est 9 dans l'équipe et ils sont plus de 4 en face voilà et le oui je vais voir le missouri en face était premier grade quand même comme le mosva chez nous premier grade et comme le kurfur chez nous premier grade donc ce sont pas des joueurs minables normalement logiquement donc une bataille comme celle là en rang 10 devrait être plus stratégique tactique elle devrait avoir des gens enfin je sais pas c'est en raison que tout le monde est pressé ou tout le monde fait attention à leur navire pour pas perdre d'argent et finalement en prenant pas trop de risques bah ils finissent dans les derniers même quand ils gagnent donc ils perdent de l'argent donc je sais pas trop quoi moi j'aime bien prendre des risques comme vous avez pu le voir je suis pas non plus quelqu'un qui reste en arrière en fond de cours avec mes cuirassés j'avance enfin bon je pousse quoi je pousse la bataille et j'espère que derrière les autres feront avec moi la même chose comme ça on peut couler en face ceux qui restent en fond de cours et qui font rien de la bataille et si les deux équipes prennent des risques ça peut devenir très intéressant au niveau de la tactique et de la stratégie ah bon quoi qu'il en soit l'alémato donc 1577 le mosva chez nous 1367 j'ai pas vu ce qu'il a fait le missouri chez nous a fait 1327 le démoin 1326 tout le monde a fait plus de 1000 sauf le dernier chez macazé qui a pas eu je pense grande chance de faire quoi que ce soit mais il est pas mort il est pas détruit donc il a peut-être qu'il a erré sur la carte c'est comme moi quelquefois je fais avec mes destroyer parce que bah il se passe plus rien de mon côté donc j'ai obligé de revenir du côté de la carte qu'est-ce qu'il se passe enfin bon voilà en face ils ont fait aucun qu'il a fait plus de 1000 en rang 10 c'est énorme quand même aucun qu'a fait plus de 1000 quoi c'est je trouve ça aberrant aberrant surtout pour quelqu'un qui est errant là qui est gradin là le missouri là il est gradin quoi il a fait moins de 1000 c'est aberrant enfin bon quoi qu'il en soit passons donc à la phase suivante c'est-à-dire les dégâts spécifiques regardons ce que j'ai fait alors j'ai fait 122 000 points de dégâts 46 000 donc que Kurfürst sur Kurfürst 37 000 sur le Viennbourg donc je fais des bons pourcentages des gros pourcentages sur les navires 31 000 sur le Yamato c'est 30 % de ses points de structure 6 900 sur l'Iowa 111 sur vos petits copains Kurfürst 0 sur le Fletcher je pense que c'est un ça doit être un un obus secondaire qui a duré bombir sur lui et un dernier navire en face j'ai pas fait grand chose à faire 0 aussi je pense quoi qu'il en soit voyons un petit peu ce qu'il se passe alors dégâts infligés je commence à voir pourquoi je suis premier de la classe donc 122 000 points de dégâts c'est pas énorme je trouve que c'est pas énorme j'ai quand même fait 23 000 en incendie grâce aux hommes secondaires donc euh ouah non 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 j'avoue j'avoue j'ai tiré une fois en explosif sur euh sur le Kurfürst et ça lui a mis un feu et après deux autres feux et c'est pour ça que j'ai fait des incendies en fait ce sont pas les secondaires désolé excusez moi je croyais mais non c'est pas ça donc 97 000 points de dégâts à mes obus j'en ai tiré 102 et 21 123 123 à 42 qu'on touchait donc ça nous fait du 30% à peu près ouais 3x4x12 c'est ça 30% d'efficacité pour un Yamato pour moi c'est pas c'est pas négligeable c'est honorable même allez on a un navire de guerre endommagée 5 21 000 de dégâts grâce à la détection un incendie provoqué grâce à ma détection et surtout c'est ah voilà dégâts potentiels on m'a visé beaucoup donc enfin on m'a j'ai détourné 1.769.000 points de dégâts de mes copains donc c'est possible que les points d'expérience viennent aussi un peu de ça un peu torpilles détectées 10 pas très grave j'ai évité les torpilles mais j'ai eu un petit en même temps que j'avoue j'ai anticipé un peu mais pas autant que ça je pensais pas avoir je pensais pas qu'il tirerait toutes ces torpilles sur moi il a tout tiré en fait et j'ai rendu la chance de pouvoir éviter la la dernière deuxième volée en fait la bataille par contre est une bataille petite plus hein c'est 11 minutes 32 c'est pour ça je vous ai dit qu'on a roulé dessus hein une bataille comme ça de 10 minutes c'est du roulage sur la flotte et demie quoi donc 30 km parcourus 56 000 points de dégâts reçus donc j'ai quand même pas mal réparé et c'est à peu près tout 12 éléments endommagés anti aériens c'est pas non plus la panacée mais pas grave bon ben voilà au niveau des l'analyse des dégâts enfin de l'expérience de base je dirais bah ouais quand on regarde bien comme ça là on voit 80% 85% du haut dégâts infligés 15% du haut dégâts potentiels voilà c'est à peu près tout ce que je peux dire il n'y a pas d'autre chose c'est vraiment vraiment ça quoi donc si vous avez une autre analyse de la bataille n'hésitez pas à la mettre en commentaire c'est c'est une bataille tout à fait bizarre rapide dommageable pour le défris stratégiques et tactiques des combats mais bon c'est ainsi on peut rien y faire c'est ce qu'il y a de plus en plus ces derniers temps que ce soit du côté perdant du côté gagnant quand je m'y retrouve c'est à peu près 90 batailles sur 100 enfin 9 batailles sur 10 pas comme ça ce qui est bizarre c'est la première depuis le mois de janvier à peu près avant c'était pas comme ça tout le temps c'est très rare de voir ça mais là maintenant c'est pratiquement que ça dernière petite feuille nous avons donc 276 000 crédits gagnés tant mieux parce que le yamato en dépense 166 000 donc il y a intérêt à faire quand même un bon score de dégâts donc reçu modificateur j'avais l'hydre 50% l'equal speech et london au niveau d'expérience 50% 417 ça c'est le c'est le camouflage de high school fleet bonus journée de victoire 20 plus 100% c'était un week-end donc bonus du clan 3% et j'ai eu 14 000 avec mon commandant voilà parfait bah c'est tout ce que voilà j'ai tout ce que j'avais à dire et surtout il s'appelle Meijetirizaki c'est une des nanas de high school fleet j'ai pas mis Yamamoto Isokuro sur lui j'ai mis sur le zao j'adore mon zao et mon zao il fait très très mal mais j'arrive pas à être deuxième au premier de la classe souvent avec le zao donc bon j'espère qu'un jour ça arrivera quoi qu'il en soit moi je vous dis à très bientôt félicitations à toi Starcade ah merci beaucoup Starcade mais de rien Starcade donc et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo du premier de la classe avec moi ou quelqu'un d'autre en vedette et bien non vu et prospérité portez vous bien ciao grands amiraux et petit capitaine